Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonction que j'adore, c'est la fonction Scanner de Drive. Chaque fois que je vais chercher le courrier à la boîte aux lettres ou chaque fois que j'ai besoin de scanner un document, j'utilise cette fonction avec mon portable. D'abord, il faut installer l'application sur son téléphone. Vous allez rechercher l'icône Play Store et vous cliquez. Dans le moteur de recherche en haut, tapez Drive, puis installer ou ouvrir si c'est déjà installé. L'application apparaît comme ceci. Il vous faut cliquer sur le plus en bas de l'écran. Drive est comme un disque dur. Il y a des dossiers qui sont comparables à des tiroirs dans votre commode et des fichiers qui sont comparables à vos vêtements. En bas, vous pouvez créer des dossiers ou alors des fichiers textes, ou des tableaux, ou des présentations, ou importer des fichiers. La fonction qui nous intéresse aujourd'hui est la fonction Numériser. Cliquez dessus. L'appareil se transforme en appareil photo. Placez un document, de préférence sur un fond sombre. Prenez une photo de votre document. Drive détour automatiquement le document. Vous pouvez changer quelques paramètres, comme la couleur, l'orientation et le cadrage. Vous pouvez aussi revenir en arrière si vous le souhaitez. Sur le plus encadré, vous pouvez rajouter d'autres pages si vous avez plusieurs pages à scanner. Enfin, enregistrer. Drive vous propose un titre de document et un dossier où ranger votre document. Vous pouvez changer le titre, puis sélectionner le dossier qui vous intéresse. En haut, vous pouvez cliquer sur le plus, en forme de dossier, pour créer un nouveau dossier, que vous allez nommer comme bon vous semble. Enfin, cliquez sur sélectionner et enregistrer. Et voilà, votre document est scanné et il est rangé dans un dossier dans le Drive. Bien sûr, vous pouvez retrouver le lien d'Affiliation Divi dans la description, ainsi que le lien vers l'article. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.